On a proposé à... Où est passé l'ISA ? Pourquoi vous ont-ils échappé ? En toute franchise, il se montre plus coriace que prévu. C'est le discours que je tenais il y a six mois. Vous auriez dû m'écouter. Mais non, vous n'en avez fait qu'à votre tête. Vous auriez dû les traquer jusqu'à ce qu'ils se rendent. L'ISA ne sera bientôt plus un problème pour nous. Bien sûr, c'est tout à fait ce que vous disiez. Vous parliez en heure, pas en mois. Les habitants d'Elgan veulent des résultats et pas des promesses en l'air. Vous entendez, Orlok ? Une fois de plus, vous avez réussi à détourner notre attention du sujet essentiel. Pourquoi n'avez-vous pas livré vos prototypes d'armes aux militaires ? Parce que, Amiral, il s'agit de pétrusites irradiées. Et je refuse de mettre des armes aussi dangereuses entre les mains d'un sous-produit d'incompétents ! Du calme ! Du calme ! Vous êtes allés trop loin, Stahl. L'Amiral a eu un rôle déterminant lors des négociations avec le gouvernement vectant. Dommage. Trop tard. Étant donné les échecs répétés de l'Amiral à éradiquer l'ISA, je demande à ce que les forces militaires d'Elgan soient confiées à une personne mieux qualifiée en la matière. Le président Stahl. C'est un industriel ! Avec une armée privée conséquente et la technologie qui l'accompagne. Aura-t-il un bras droit ? Demande rejetée. Tant que cet homme restera au pouvoir, je refuse de mettre mes ressources à votre disposition ! On a besoin de lui ! S'il vous plaît, Monsieur le Président, pourrions-nous avoir un délai de réflexion ? Quoi ? D'ici deux jours, je diffuserai un message pour la nation d'Elgan. À quel sujet ? Quelque chose qui facilitera grandement votre prise de décision. Sergent ! Sergent ! Les éclaireurs ne répondent plus. Ça fait déjà deux heures. Hé, Hooper ! Tu refuses de manger, à ce qui paraît ? T'as une petite sœur sur Vecta, pas vrai ? Hé ! Qui vous l'a dit ? Je suis en contact avec le commandement de la Terre, tu sais. On se rend service. Un de mes amis a fait passer des messages personnels. N'oublie pas pourquoi t'es là, et je te promets de te ramener. D'accord ? Veille à ce qu'ils mangent. Capitaine Marville ! Sergent ! Tu as de bonnes nouvelles ? Comment vont les transports d'évacuation de la Terre ? Pas de nouvelles des éclaireurs. On a perdu le contact avec la Terre. Tout, mais pas les Helgas ! Si c'est eux, ils utilisent un nouveau signal de communication, on capte rien, ni eux, ni la Terre. Ils nous trouveront, c'est juste une question de temps. Faut pas qu'on reste ici. Non. On attendra l'arrivée de la flotte terrestre, ici. Vous l'avez dit. C'est qu'une question de temps. D'ici là, rétablissez le contact radio. Allez. Sev. Tu sais que l'émetteur est notre seule chance de partir d'ici ? Oui, Capitaine. Je sais. Y a un truc bizarre. C'est trop calme. Tu sens ça ? C'est... Je sais pas. Ouvre l'œil. Cette plante. Regarde ce qui arrive quand on tire dessus. Elles sont dangereuses. Pratique quand quelqu'un est à côté. C'est instead. Saloperie d'araignée, Elgast. Bordel, je vais en faire des cauchemars. Merci. Chut, chut. Il y a quelque chose devant. T'as entendu. Regarde. Non, non. Ils sont trop nombreux. On sait ce que sont devenus les éclaireurs. Je pense pas qu'ils puissent nous voir dans le... Je prends celui de gauche. Occupe-toi de celui de droite. Aide un à l'autre. Beau travail. Il y a un type sur la corniche. Fous-lui une malle dans la tête. Ça craint. Faut mieux prévenir le capitaine. Quelqu'un approche, cache-toi dans l'herbe. Attends qu'ils se rapprochent un peu. Quelqu'un approche, cache-toi dans l'herbe. Attends qu'ils se rapprochent un peu. T'es-le. Allons-y. Deux de plus, droit devant. Reste dans l'ombre. Trop de signes, Vito. J'obtiens rien. Viens, on fait demi-tour. On passera pas avec eux au milieu. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les fûles mi-plantes ? Quoi que tu fasses, fais-le vite. Bravo. Suis-moi. Capitaine Narville. J'écoute, Kowalski. Capitaine Léal-Gast sont ici. Les patrons... Ils sont petits, mais ils nous cherchent, aucun doute. Compris. Bon suivi la mission. Écoute, j'entends des transports de trop. Reste au point là. Si ces transports nous repèrent, on est foutus. Mieux vaut rester dans l'ombre. Les soldats ! Attendons qu'ils se dispersent. C'est-à-dire, en avant. Parfait, allons-y. Occupe-toi de celui-là. Si tu le touches ailleurs qu'à la tête, il appellera à l'aide. Attention, deux autres viennent vers toi. Hé, regarde pas de quoi ils passent. Équipe d'intervention pour l'acte refusé. Envoyez le couvercle ! Équipe d'intervention pour l'acte refusé. Envoyez le couvercle ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oh merde, on est mal ! ... Hay allé ? Arrêtez ! C'est parti ! On est tout près de l'émetteur, sergent. Sous-titrage ST' 501 Je n'y crois pas. Sous-titrage ST' 501 Non, par ici. Ils viennent pas chercher l'épave d'un croiseur. Il faut faire évacuer le camp immédiatement. Sergent, ne forcez pas à me répéter. Il me faut cet émetteur, c'est une question de vie ou de mort. À vos ordres, je m'en charge. Kowalski, je m'occupe de l'émetteur. Toi, retourne à la base. Convainc Narville de faire évacuer tout le monde. À vos ordres. Compris, chef. J'y vais tout de suite. Les transports de troupes sont arrivés. Attends ici, je reviens tout de suite. Bien, chef. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 C'est parti !